Comment nouer vos écharpes de 8 façons différentes ? Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Cette vidéo suit en fait deux autres vidéos, dont l'une est consacrée à 8 nœuds pour des petits foulards ou des foulards de dimension moyenne et 8 nœuds pour des foulards de grande dimension. Donc cette fois-ci, il s'agit de nœuds pour vos écharpes. Alors le premier nœud que je vais vous montrer est en fait un nœud de cravate. Et ce qu'il s'agit de faire de manière générale avec toutes vos écharpes et tous vos foulards, c'est de rabattre les côtés de façon à ce qu'on ne voit pas les coutures. Vous voyez comme ceci. Et une fois que vous avez rabattu les coutures, vous mettez votre écharpe autour du cou de façon asymétrique. Et avec le côté le plus long, vous allez faire un nœud sur votre main en gardant le nœud bien lâche et en vous assurant que la surface du nœud est bien plane et que le tissu ne vient pas en ramassis ou quoi que ce soit. Et ensuite, ce qu'il vous reste à faire, c'est simplement à passer l'autre extrémité de l'écharpe à travers la boucle du nœud et à resserrer et ainsi vous avez un joli nœud de cravate que vous pouvez positionner plus ou moins haut, plus ou moins bas en fonction de la grosseur de la poitrine, en fonction de la longueur du cou et ainsi de suite. Donc voilà pour ce premier nœud, un nœud de cravate avec une écharpe. Ensuite, je vais vous donner une astuce. C'est plutôt une astuce qu'une façon de nouer le foulard. Parce qu'en général, qu'est-ce qui se passe quand on a une écharpe autour du cou ? Eh bien, on fait un premier nœud, voilà, voire un deuxième si le tissu le permet. Et puis, on se retrouve avec un amas de tissus comme ça, d'un nœud tout à fait confus qui n'est pas très joli. Et là, ce qu'il vous suffit simplement de faire, c'est que le nœud qui est contre votre ventre, contre votre estomac, le pan plutôt qui est contre votre estomac, vous le saisissez par l'intérieur du cou et vous le faites passer par-dessus et vous vous retrouvez donc avec un joli nœud qui est complètement camouflé. Ça donne quelque chose de beaucoup plus élégant. Ensuite, je vais vous enseigner maintenant à nouer votre écharpe d'une façon un petit peu plus originale que vous avez sûrement l'habitude de le faire. Puisque, voilà, qu'est-ce qu'on fait en général ? On a notre écharpe, alors plus ou moins épaisse, plus ou moins fine, on la plie en deux et on la met autour du cou tout bêtement en faisant quelque chose qui ressemble à ceci. Voilà. Alors, ça ne tient pas bien et ce n'est pas très élégant et encore moins original, vous en conviendrez. Donc, ce qu'on peut faire, c'est que ces deux pans, au lieu de les passer tous ensemble, les deux ensemble, on va en faire passer l'un d'un côté et l'autre dans le sens inverse, ce qui va donc nous donner ceci et cela. Et du coup, vous vous retrouvez avec une tresse comme ceci, un effet tressé. D'abord, ça tient très très bien. Alors, ce nœud, vous pouvez le positionner plus ou moins haut, plus ou moins bas et vous pouvez le même le mettre sur votre épaule de façon à avoir un pan de chaque côté de votre épaule. Ensuite, je vais vous enseigner à faire une blouse avec une écharpe. Alors, cette fois-ci, on ne va pas du tout rabattre les côtés pour avoir une bande fine, mais au contraire, on va garder toute la largeur. Là, je vous ai pris une mousseline. Ça peut être une soie. En tout cas, il faut que ce soit quelque chose d'assez fin. Vous le passez autour du cou. Vous saisissez, donc là où vous voulez que votre encolure s'achève, vous saisissez des deux doigts, donc votre écharpe. Ensuite, vous l'attrapez par dessous, comme ceci. Et c'est là que vous allez prendre un petit élastique et vous allez nouer votre élastique. Voilà, vous faites deux ou trois tours selon la grosseur de votre élastique, la longueur de votre élastique, vous rabattez le côté et vous saisissez par l'intérieur du cou, donc l'élastique, et vous tirez pour séparer. Et du coup, vous vous retrouvez, donc, vous voyez, avec un joli nœud comme un papillon, comme ceci. Et là, voilà, là, il est passablement sous mon cou, mais on pourrait le faire un petit peu plus bas également. Et là, il ne vous reste plus qu'à mettre, donc, une veste, par exemple, et ça vous fait une jolie encolure pour votre veste. Et s'il fait chaud en été, vous êtes obligés de porter une veste pour le travail, vous n'avez vraiment pas envie de mettre une blouse dessous, et bien là, vous avez votre blouse qui est toute faite. Ensuite, je vais vous enseigner comment porter une écharpe avec un sautoir. Donc là, j'ai un long, long collier qui est ce sautoir. Et ce qu'il vous suffit simplement de faire, c'est que vous prenez votre écharpe, donc vous faites en sorte que le petit côté soit assez égal, vous mettez ça autour du cou, et vous passez simplement votre collier, comme ceci, autour de votre écharpe, et votre écharpe se transforme, donc, en collier, et on va distinguer de temps en temps, vous voyez le collier qui se voit, et ça donne donc quelque chose de particulièrement habillé. Donc voilà, que faire avec un sautoir et une écharpe. Et puis, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est comment vous faire un joli tour de cou pour une circonstance habillée. Donc, il vous faut une soirée, quelque chose d'assez fin. L'idéal, c'est la mousseline. Vous pouvez même aller vous chercher un tissu au métrage pour faire ça. Si vous avez par exemple un mariage, un cocktail, un vernissage, eh bien, vous pouvez réaliser ce nœud qui est vraiment magnifique. Vous allez voir. Donc, vous saisissez le petit côté, vous le rassemblez bien de façon à ce que tout soit à la même hauteur, comme ceci. Vous mettez ça autour du cou, vous saisissez les deux extrémités, et vous prenez votre boucle, votre anneau à foulard. Vous allez passer le tissu à travers l'anneau, comme ceci. Vous le remontez plus ou moins haut, selon vos désirs, et vous fermez. Et vous avez donc tout le tissu qui est à l'arrière. Donc, imaginez si vous avez une très longue mousseline comme ça, dont vous avez une circonstance, une occasion particulière, où vous n'avez pas envie d'acheter un vêtement, mais vous avez une superbe mousseline qui est dans une magnifique couleur, qui vous va bien à la maison, où vous achetez donc de la mousseline au métrage, et vous voilà avec une tenue vraiment ravissante, et vraiment qui va faire tout son effet, je vous le garantis. Vous pouvez également faire un collier avec une écharpe. Alors, il faut que l'écharpe soit assez fine. Vous rassemblez, comme tout à l'heure, donc les côtés, les petits côtés dans la main, et vous allez exercer avec votre bras et avec votre poignet, comme ceci. Vous allez faire des cercles, de façon à ce que l'écharpe se vrille, s'enroule sur elle-même, comme ceci. Une fois qu'elle est bien enroulée, vous saisissez l'autre extrémité. Voilà. Vous finissez de la vriller en la tournant sur elle-même, et vous rassemblez les deux côtés, et vous allez voir que ça va se transformer en tresse automatiquement. Et il vous suffit de mettre ceci autour du cou, en vous assurant bien que la boucle va bloquer donc le reste de l'écharpe, et vous voilà paré avec un joli collier. Et puis, vous pouvez même faire un collier bicolore, je dirais, donc vous récupérez la vrille de votre première écharpe, comme ceci. Vous la mettez de côté. Vous prenez une deuxième écharpe. Alors là, j'ai pris vert pour les besoins de la vidéo. Donc, il vaut mieux que vous preniez une autre couleur unie. Il vaut mieux faire prendre des couleurs unies dans ce cas. Vous rassemblez à nouveau le petit côté de l'écharpe, et vous faites une seconde vrille, comme ceci. Toujours avec le mouvement du poignet, de façon à ce que l'écharpe s'enroule sur elle-même, et une fois qu'elle est bien enroulée, vous l'attrapez, et ensuite, vous allez réunir donc ces deux écharpes en les tenant à l'extrémité, et vous allez voir qu'elles vont à nouveau s'enrouler l'une sur l'autre, et il vous suffira simplement de passer à travers le trou, et ensuite de faire un effet un petit peu vaporeux, comme ceci, avec ce qui dépasse, et vous voilà avec un superbe collier qui va vraiment donner un effet wow à vos tenues. Et puis enfin, je vais vous montrer comment faire un jabot avec votre écharpe. Donc, il s'agit de rabattre les côtés vers l'intérieur une nouvelle fois pour obtenir à peu près trois doigts de largeur. Et cette fois-ci, vous faites un nœud très très lâche. Voilà, comme ceci, en vous assurant bien que le tissu reste plat, et ça, il vous suffit de le mettre, de le nouer autour du cou, et ça va donc vous donner quelque chose comme une cravate, si vous voulez, et ça va vous permettre de déployer vraiment tout le motif de votre écharpe, et c'est quelque chose du reste que vous pouvez aussi tout à fait faire avec un carré. La seule chose qu'il vous faudra faire, c'est prendre soin de transformer votre carré en écharpe, en rassemblant donc les deux pointes face à face, et en vous assurant d'avoir à peu près une largeur de trois ou quatre doigts. Et ensuite, pareil, vous faites un nœud lâche, voilà, que vous nouez autour du cou, comme ceci, et vous voilà paré de votre beau jabot, et qui va vraiment habiller une robe ou une veste, ou que sais-je, et vous pouvez le rendre plus ou moins large. Voilà, j'espère que ces huit nouvelles façons de nouer les écharpes vous apporteront quelques idées. En tout cas, je vous remercie infiniment pour vos likes, pour vos partages, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos suggestions de vidéos. Et si vous n'avez pas encore téléchargé les cadeaux de bienvenue, il est temps de le faire. Vous trouverez tout ce qu'il faut dans le descriptif de la vidéo en dessous, c'est-à-dire les cinq vidéos phares sur les fondamentaux de votre meilleure image, l'ouvrage sur la symbolique des douze principales couleurs, ainsi que le témoignage du vécu de l'intérieur de ce relooking qui est magnifiquement exprimé par Christine, et enfin le document sur les registres vestimentaires sur les dress codes. Voilà, c'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501